Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans le cadre de la préparation au concours FMP, je vous propose la question suivante. On considère l'intégrale suivante. I1 égale l'intégrale de 0 à pi demi du x à la puissance n, course x dx avec n à entier, naturel. Ici, on vous donne 5 propositions. Pour la première, I0 égale à moins 1. La deuxième, I1 égale à pi demi. La troisième, une expression, bien sûr, de I1 plus 1 en fonction de I1. D, I1 plus 1 en fonction de I1. Une autre formule, bien sûr. Et pour la proposition E, le résultat de I2. Bien, donc ici, bien sûr, pour commencer à calculer ou bien déterminer quelle est la proposition qui est correcte, je peux commencer par I0 parce que c'est très simple. C'est quoi I0 ? C'est l'intégrale de 0 à pi demi de x à la puissance 0 qui est 1 fois cos x dx. Donc, cos x dx. Et dans ce cas, bien sûr, la primitive de cos x est égale à sinus. Donc, on va écrire sinus x compris entre 0 et pi demi. Sinus de pi demi moins sinus 0, sinus 0, c'est 0. Sinus de pi demi est égale à 1. Donc, on voit que la réponse, la proposition A, elle est fausse. Bien, donc pour calculer I1 ou bien I2, je vais utiliser des intégrations par partie. Pour cela, je vais essayer de déterminer I n plus 2 en fonction de I n. Bien, si je trouve bien sûr cette expression-là, alors C est correcte, si je trouve celle-là, donc D, elle est correcte. Si je trouve ni C ni D qui sont correctes, je vais calculer I1 en fonction de I0 qui est 1 et I2 en fonction de I1 et je vais trouver la bonne, ou bien la proposition qui est correcte. Commençons par I n plus 2. I n plus 2, à quoi est égal ? C'est l'intégrale de 0 à pi demi de x à la puissance n plus 2 cos x dx. Par partie, si je prends U égale à x n plus 2 et V prime égale à cos x. Donc ici, je vais prendre U fois V moins l'intégrale de 0 à pi demi de U prime fois V dx. Donc pour U, c'est x à la puissance n plus 2. Puisque V prime égale à cos, alors V est égal à sinus parce que la dérivée de sinus est égale à cos sinus, compris entre 0 et plus demi. Moins, ici je vais prendre, puisque j'ai U, donc je vais prendre U prime qui est la dérivée. Donc N plus 2, facteur de x à la puissance n plus 2 moins 1, c'est N plus 1, fois cos sinus, pardon, fois sinus x dx. Donc qui est égale, ici pour 0, ça donne un 0. Pour pi demi, je vais trouver pi demi à la puissance n plus 2 moins n plus 2. L'intégrale de 0 à pi demi de x à la puissance n plus 1, x à la puissance n plus 1, sinus x dx. Bien. Donc ici, je vois si j'ai pi demi à la puissance n plus 1, ici j'ai pi demi à la puissance n plus 2, peut-être que ça c'est la bonne réponse, ou bien peut-être que c'est I1 ou bien I2. Bien. Ce que je vais faire maintenant, je vais calculer cette intégrale. Donc maintenant, l'intégrale de 0 à pi demi de x à la puissance n plus 1, sinus x dx, c'est quoi ? Si je prends maintenant U égale à x à la puissance n plus 1 et V prime égale à sinus, alors ici je vais prendre x à la puissance n plus 1. Pour sinus ici, c'est V prime. Alors la primitive de sinus, c'est moins cosinus, moins cosinus x compris entre 0 et pi demi. Bien. Moins l'intégrale entre 0 et pi demi de quoi ? Donc ici je vais prendre la dérivée, donc je vais prendre N plus 1, ici j'ai U, je vais prendre U prime, donc N plus 1, x à la puissance n, multiplié par, ici puisque sinus c'est la fonction V prime, alors V c'est quoi ? C'est moins, avec le moins je vais prendre ici 1 plus, quoi ? Cosinus x dx, qui est égal. En remplaçant par pi demi, je trouve moins pi demi à la puissance n plus 1, cospi demi qui est 0. Et pour 0, je vais trouver cos 0 c'est 1, mais pour 0 à la puissance n plus 1 c'est 0, donc c'est l'image par cette fonction de pi demi et de 0 est égale à 0. Donc ici je vais trouver l'intégrale, donc je vais trouver N plus 1, l'intégrale de 0 à pi demi, de quoi ? De x à la puissance n, cos x dx. Et x à la puissance n, et l'intégrale de x à la puissance n, cos x, c'est quoi ? C'est IN, donc je vais trouver N plus 1 IN. Par suite, je vais remplacer maintenant l'intégrale de 0 à pi demi de x à la puissance n plus 1 sin x dx par N plus 1 IN. Donc je vais trouver que IN plus 2 est égale à quoi ? Est égale à pi demi à la puissance n plus 2 moins n plus 2 fois quoi ? Fois cette intégrale, et cette intégrale c'est quoi ? C'est N plus 1 IN. Donc ici, c'est l'expression donnée. Donc ici, bien sûr, on va chercher ce que cette expression est l'une de celles données dans la réponse, ou bien dans la proposition C ou D. IN plus 2 égale à pi demi N plus 1 moins N plus 1 fois N plus 2 IN. Par suite, la proposition qui est correcte est la proposition D. Merci.